Coucou les Scrapeuses, ici Camille. On se retrouve aujourd'hui pour faire une petite carte d'anniversaire toute simple 100% Action qui me vient de cette carte. Vous l'avez sûrement vue quand je vous ai montré comment faire des fonds avec les nouveaux crayons qui sont sortis de chez Action. On arrive à avoir des résultats assez sympas. Et puis du coup j'ai fait cette petite carte et je me suis dit je vais faire autrement et je vais utiliser ces petits pots-là. Voilà, donc ça c'est de l'aquarelle métallique qu'on trouve chez Action. Vous voyez comme ça, il y a plein plein de petits pots où il n'y a pas grand chose dedans. Mais il y aura de quoi faire une jolie petite carte. Et voilà, je vais vous montrer vraiment à faire une carte super sympa et super facile. Vraiment, voilà. Et avec cette magnifique fleur, c'est vrai que sans rire Action, on ne fait pas toujours des beaux tampons. Mais cette marguerite est vraiment super chouette. Action aussi, bien évidemment. Et on va utiliser mes nouvelles petites strass de chez Action avec du papier aquarelle de chez Action. Non, je ne l'utilise pas du côté aquarelle puisque je n'aime pas. Voilà, j'ai pris du papier, donc le papier aquarelle, vous le connaissez. Hop, celui-là, voilà. On prendra du papier, le noir, pour mater la carte. Celui-là, voilà. Voilà, donc vous avez tout ce qu'il faut. Hop, le petit pinceau à réservoir d'eau, il est compris dedans. Et du scotch 3D. J'ai fait des petites étiquettes Happy Birthday que j'ai déjà préparées. Voilà, il me vient avec ce petit tampon que j'avais trouvé à Nose, je crois. Mes Actions, ça, ils font des tampons Joyeux anniversaire, Happy Birthday. Ça, ce n'est pas de problème. Je vous le montre, hyper facile. Moi, j'ai mis sur ma petite plaque là, juste pour que ce soit plus facile à laver, mais vous mettez sur une plaque en verre. Donc, moi, je ne me sers pas de ce côté aquarelle, je me sers de l'autre côté. Voilà, j'ai coupé la carte, la page en quatre, pour faire quatre cartes. Et on y va, super sympa. Hop, on se prépare. Donc là, je vais prendre le violet. Et cette couleur un peu cuivrée, dorée, cuivrée, voilà. Je ne sais pas c'est lequel, parce que du coup, je les ai enlevées. Enfin, voilà, donc je prends de toute façon, voilà, les couleurs là. Je vais mettre de l'eau. Donc, je fais déjà le violet, voilà. Voilà, donc je mets de l'eau dedans. Hop, donc il n'y en a pas une énorme quantité, mais il y en aura assez, voilà. Et j'en mets sur ma plaque. Voilà, là, c'est la plaque que je peux mettre sur ma plaque en verre. Si jamais, vous pouvez mettre sur une feuille en plastique, sur une pochette. Je fais comme ça. Là, franchement, abordable à tous. Et je vais mettre ma première couche. Vous voyez, je mets, hop. Voilà, alors ça ne brille pas tout de suite, mais, voilà, je mets une première couche violette, comme ça, sans me poser de questions, je peux remettre, voilà. Et puis, hop. Je fais la deuxième pendant que ça sèche. Voilà, c'est vraiment... Vous pouvez aussi mettre sur un plastique, un fer, si vous préférez. On va faire cette méthode-là en deuxième, d'ailleurs, pour vous montrer. Donc, vous voyez, franchement, rien de compliqué. On va faire sur un plastique, pour vous montrer. Alors, je ne suis pas parti, je suis allée chercher les petits plastiques. Voilà, de chez Action, qui vont très bien. On peut faire sur ces petites feuilles-là. On peut faire aussi comme ça. Et ça marche très bien. Voilà, je mets de la peinture aquarelle. Là, je vais faire dans l'autre sens. Je pose ma carte, hein. Et puis là, ben, je vais, hop. Voilà. En mettre. Hop. Et j'ai une première couche de violet. Vous voyez, quand je vous dis accessible à tout le monde de faire des jolis fonds... J'ai mis de même côté ou pas ? Ah ! Non, je n'ai pas mis de même côté. Je m'en trouve... J'en mets plus partout, hein, avec celle-là. Donc, vous voyez, hop. J'aurais dû changer mon pot de place. Il ne faut pas vous passer dessus. Je mets ma petite carte. Moi, je ne mets pas du côté, hein, voilà. Et... Voilà. J'ai fait mon violet. La première couche. Hop. J'ai fait ma première couche. Et puis après, ben, je vais faire... Une fois que c'est sec, hein, pour pas que ça se mélange et qu'on ait de trop mauvais résultats. Donc là, j'attends. Vous voyez comment c'est joli, déjà. Je ne sais pas si vous le voyez bien, parce que... Toujours compliqué à la caméra. Voilà. Regardez. Ça brille. C'est magnifique, hein. Là, maintenant, je vais prendre cette couleur-là qui est un peu... Je pense que c'est le pearl. Non, ce violet est pearl. Bon, voilà. J'ai pris cette couleur-là, un petit peu cuivrée. D'ailleurs, c'est cuivré, hein. Je ne sais même pas pourquoi je... Euh... Mon pinceau. Ah oui. Voilà. Alors... Donc là, maintenant, on va mettre... De ce cuivré. Voilà. Donc, où je mets dedans, où je retourne. Mais vous voyez, hop, c'est pareil. Donc là, je vais peut-être en mettre un petit peu plus. Je crois que je ne vais pas pouvoir faire 50 000... Euh... Que je fais ? Je reprends ma petite plaque, hein. Pour avoir un peu... Voilà. Je ne sais pas si c'est celui-là, on le voit bien. Je vais peut-être prendre une autre couleur. Parce que je trouve qu'il n'y a pas assez... Du coup, j'ai pris le violet, il n'y a pas assez de contraste. On va prendre celui-là, qui est beaucoup plus... Voilà. Oui. Ça ira mieux. Ça se verra mieux. Parce que sinon, ça ne se voit pas. Voilà. Pour qu'il y ait un peu des... Voilà, c'est mieux. Voilà. On va laisser sécher maintenant, parce que c'est vrai que... Ça ne rend pas compte... Voilà. Regardez comment c'est joli. Je trouve que quand c'est mouillé, on ne se rend pas bien compte. Ah, voilà. J'aime mieux comme ça. Voilà. Voilà. Hop, je mets de côté. J'en remets. Vous voyez que ça... Hop, que ça fasse des petites gouttes. Un peu... Hop, il m'en reste une. Voilà. Il ne faut pas réfléchir avec la patouille. Il faut faire... Voilà. Voilà. Et là, eh bien, hop, on sèche et on se retrouve tout de suite. Voilà. Donc, on a séché. Maintenant, je vais... Hop. tamponner. Mes petites marguerites. Un petit coup. Voilà. De façon complètement... Hop. J'essaye de... Vous voyez, de centraliser un petit peu. Zouf. Je passe à la suivante. C'est pour ça que souvent, je fais quatre cartes à la fois. Quand c'est comme ça. Regardez comment il est magnifique, ce tamponnage. Moi, j'adore. j'adore. C'est... Voilà. Donc là... Voilà. J'ai terminé les tamponnages. Je laisse sécher un petit peu parce que vous savez que c'est de la Versafilmcler que moi, j'utilise. Voilà. On se retrouve avec des jolies cartes. Hop. Là, regardez. Je les ai déjà tamponnées. Regardez comment c'est joli. Je ne sais pas si ça rend aussi joli que ce n'est. Et puis après, on va mater avec le papier noir. En fait. Voilà. On a presque terminé. On va mater avec le papier noir. Alors, je fais ça et je reviens. Voilà. On a... On... J'ai... J'ai maté... Voilà. les photos. Les cartes. Et après, on va mettre le petit sentiment en 3D. Hop. Que j'ai maté en noir. Regardez comment c'est trop joli. Franchement. Trop. Et puis là, on prend les petites strass de chez Action. Comme on a fait un petit peu un fond violet. Et on va mettre un petit peu... Voilà. Deux violets pour rehausser. Ils sont très beaux ceux-là. Regardez. Je ne sais pas où je pourrais les utiliser, mais ils sont très beaux. Voilà. Regardez. Et on a des petites cartes toutes simples. mais toutes mignonnettes quand même. Franchement, c'est super mignon. On peut mettre un peu en blanc aussi. J'adore. Voilà. J'aime ces petites cartes. Hop. Voilà. Et ça me change un petit peu... Voilà. Ça me change un petit peu du All-N-Creat. Oui. Je ne sais pas si on se rend bien compte des jolies couleurs... Voilà. Métallisées. Trop mignonne, ces petites cartes. Hop. Voilà. C'est trop mignon. Il y a un petit bout... Un petit bout qui n'a pas été tamponné. Je vais faire... Hop. Voilà. Allez. La dernière. Voilà. Après, il y a des fois, je récupère... Je refais des strass après. Des fois, après avoir coupé la caméra, je les range et le lendemain, ou si je les retrouve, je me dis, ah mais non, il me manquait des strass là, il me manquait là. Voilà. Trop mignonne. Oui, non, je ne vais pas rajouter... Je verrai demain. Vous verrez d'autres photos. On ne sait jamais, des fois, on change d'avis. Voilà. Donc, mes petites cartes, toutes mignonnettes, mes petites cartes d'anniversaire. Voilà. 100% action qui sont trop jolies avec cette petite, cette magnifique marguerite et puis, ces couleurs... C'est comment... Ces couleurs métalliques qui sont vraiment super sympas. Oui, il n'y en a pas énormément, mais c'est vrai que... Voilà. Ça change. Ça donne envie. De temps en temps, ça change et c'est assez sympa. Le changement. Voilà. je vous fais plein, plein de gros bisous. Bonne journée à vous.